Oui, bonsoir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un thème WordPress en utilisant l'ACF Pro et l'ACF Prolongé. Donc, l'ACF Pro, c'est une extension WordPress que vous allez trouver soit gratuitement sur le site web ACF Advanced Custom Fill ou Payant. Donc, généralement, l'abonnement va commencer à 49 dollars par an. Donc, je vais vous présenter mon écran et on va essayer de voir ensemble comment créer un thème WordPress et éventuellement un site web. Donc, là, si vous voyez mon écran, je suis présentement sur, j'ai installé, donc j'ai créé une version, bon, j'ai installé Localhost. Donc, c'est un serveur local que j'ai sur mon ordinateur et dans ce serveur local, j'ai créé un dossier que j'ai appelé Portfolio et où j'ai mis une version de WordPress. Donc, on va suivre ensemble les étapes d'installation et après, on va voir comment se servir de cette version de WordPress pour être en mesure de créer un site WordPress. Donc, je commence par cliquer sur la langue et ensuite, je clique sur Part. C'est parti, donc, je vais aller dans mon localhost. Je vais créer une nouvelle base de données qu'on va utiliser pour ce projet. PHP My Admin. Et à ce niveau, je vais créer un nouveau projet que je vais appeler Portfolio. Et là, je clique sur Créer. Donc, je prends le nom de la base donnée et je vais l'ajouter à ce niveau. Le nom de la base donnée, c'est ça. Identifiant de chambre d'habitude, c'est route. Le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Donc, je clique sur Suivant et je clique Lancer. Donc, là, je vais lancer. J'appelle ça SeedWeb. SeedWebTest. Et je donne le nom d'identifiant, le mot de passe, l'adresse courriel. Je fais Installer. OK. Je fais Mettre à jour. Là, je me connecte. Bon, j'ai installé mon SeedWeb. Donc, par défaut, lorsque vous allez installer WordPress ou localhost ou n'importe quel système d'exploitation ou bien en ligne, vous avez par défaut la dernière version du thème WordPress. Donc, là, présentement, j'ai 20-23. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser n'importe quel template en ligne qu'on va devoir convertir en tel WordPress pour créer notre SeedWeb. Donc, je vais aller… D'habitude, on peut aller, par exemple, regarder Free pour Strap Template. Et on va télécharger n'importe quel template qui nous intéresse. Par exemple, je pourrais prendre… Je vais prendre ça et je regarde d'abord à quoi ça ressemble. Oui, ça, c'est à quoi ça m'entend. OK. Donc, là, je vais cliquer sur télécharger. Je vais déplacer le fichier zip du design que je viens de télécharger et je vais extraire. Et là, je vais supprimer ça. Et là, je pourrais appeler… Je peux appeler ceci. Je vais renommer, renommer ça et j'appelle le template. OK. Donc, ce dossier, je vais tout simplement déplacer ça dans le repétoir… Dans le repétoir principal de mon thème WordPress. Je vais supprimer ça. Bon. D'habitude, lorsqu'on veut l'installer, Lorsque vous voulez créer un thème WordPress, Vous avez besoin du fichier index. Donc, je vais utiliser Visual Studio Quai, J'ai en mesure de créer les fichiers dont j'ai besoin. Ok, donc là, je vais commencer par le premier fichier. Le nouvel fichier, je vais appeler les sauvegardes à Save As. J'essaie de regarder… Je vais dans mon ordinateur. Ah non, désolé. Donc là, je vais aller dans WP Content, Thème, Portfolio. Et je vais créer mon premier fichier, index.mphp. Je vais créer un nouveau fichier que je vais aussi appeler… Je vais créer un nouveau fichier, page.mphp. Je vais aussi créer un nouveau fichier que je vais appeler… Un fichier de style. Donc, je vais appeler style.mphp. Et quoi d'autre? J'ai besoin aussi d'un fichier fonction. Pour les fonctions de WordPress. Donc, je vais appeler… Comment créer les informations pour ces fichiers-là. Donc, commençons par le fichier de style. Donc, si par exemple, vous allez dans le dossier… Si vous allez par exemple dans le thème 2021, vous allez ouvrir par exemple le fichier de style. Vous allez voir un peu à quoi ressemble la structure des informations. Donc, ce que j'ai besoin vraiment ici, c'est tout simplement l'information, les informations de départ. C'est pour donner le nom de mon thème, pour être en mesure de donner le nom de mon thème, la description et toutes les informations que vous voyez d'habitude lorsque vous cliquez sur l'onglet… Lorsque vous cliquez sur l'onglet Thème de WordPress. Donc, je vais coller tout simplement ça et je vais changer ça par… Portfolio et ici, donc, normalement, le thème URI, c'est généralement le lien vers la documentation du thème. Donc, si par exemple, vous avez développé un thème WordPress et que vous avez par exemple le mise en ligne vendé, vous pouvez donner un lien URL où les utilisateurs pourront aller télécharger ou avoir plus d'informations par rapport au thème. Ici, l'auteur, donc je vais écrire le nom de la compagnie ProSidWeb. Donc, Autour URI, finalement, c'est l'URL de l'auteur. Donc, je vais mettre ProSidWeb ici. Donc, là, pour les deux liens, je vais tout simplement aller, je vais mettre ProSidWeb ici, ProSidWeb là aussi. Et là, c'est la description. Donc, je peux, par exemple, mettre thème, thème exemple ou la création assez propre, par exemple. Ici, bon, du moins les autres informations-ci, c'est généralement plus ou moins pour la version. Donc, ce thème a besoin de quelle version de WordPress minimum, donc quelle version minimum de WordPress. Ça a été testé parce qu'à quelle version. Et quelle version de PHP on a besoin. Ça, c'est la version du thème. Donc, par exemple, je vais appeler ça version 1.0, par exemple. Et en ce qui concerne le reste des informations, c'est la licence et, bon, du moins, la licence et les autres informations. Bon, moi, techniquement, je n'ai pas besoin de ça et ça. Donc, je peux m'enlever si je le souhaite. Et je vais cliquer sur « Regader ». Donc, une fois que j'ai fini avec ça, on va aller maintenant, on va aller regarder aussi pour les pages index et pages. Donc, là, je vais repartir dans mon dossier. Je vais repartir dans mon dossier « Acheter d'autres ». Donc, je vais dans « Thème ». Je vais dans « 2021 ». Je vais ouvrir ceci et je vais voir à quoi ça ressemble. Donc, j'ai besoin de plus ou moins des informations pratiquement similaires à ça. Donc, il y a un peu de changements qui a lieu de faire. Donc, ici, je vais tout à l'heure coller ceci. Je vais faire quelques ajustements. Bon, ici, là, c'est vraiment la définition de la page que vous voulez créer. « Getheader », ça permet de récupérer l'entête du site. « Getfooter » permet de récupérer le pied du page. Donc, ça nous dit déjà qu'on a besoin de deux autres fichiers qu'on va appeler « header.php ». On va appeler « header.php ». Et on a aussi un autre biseau, un autre fichier qu'on va appeler « header.php ». Donc, on a besoin de ces deux fichiers-là. Donc, une fois que j'ai collé ce code-ci, donc, ça, c'est vraiment la définition, comme je l'ai dit. Donc, vous pouvez modifier ça en vos propres informations. Vous pouvez tout simplement enlever. Donc, je vais me l'enlever si je veux. Et à ce niveau, je vais voir ce qui m'intéresse. Donc, ce qui m'intéresse ici, je n'ai pas besoin de ça, donc j'enlève. Ici, ça, c'est l'itération qui permet de récupérer l'information. Donc, j'enlève tout ce qui est « header ». J'enlève ça et j'enlève ceci aussi. Et je remplace cette partie-ci par « the content ». D'habitude, je vous recommanderais vraiment d'aller sur la documentation de WordPress pour mieux comprendre comment utiliser chacune de ces fonctions. Donc, si je tape sur Google « the content », vous allez voir assez d'informations par rapport à ce que c'est que « the content ». Donc, ça affiche le contenu des pages et plus ou moins son mode d'utilisation. OK, donc, j'ai donc créé ça. Je peux tout simplement recopier ce même contenu que je vais mettre dans « page ». Et je vais sauvegarder. OK, donc, on a déjà ça. Et la dernière chose, il nous manque aussi de définir les informations de l'entête et le pied des pages. Je vais repartir dans mon dossier 2021. Je vais regarder « header ». Donc, j'ouvre mon header. Et comme j'ai fait pareil, je copie. Je viens ici. Je colle ici. Et je vais enlever ça. Je n'ai pas besoin d'essayer de recommander ça ici. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi redéfinir. J'enlève tout ce qui est des fonctions de 2021. Et je laisse uniquement les fonctions de WordPress. Ici, « the body », c'est correct. « the body class », c'est une fonction de WordPress. C'est une fonction de WordPress. Donc, j'enlève ça. Et le reste, je sauvegarde. Je vais pareil pour « footer.php ». Donc, je vais d'abord ouvrir ceci. « footer.php ». Je copie. Je vais dans mon dossier « portfolio ». Je vais ouvrir « footer.php ». Et je vais remplacer ici. Donc, comme j'ai dit, ici, vous pouvez redéfinir les informations de votre thème. Donc, j'enlève ça. Comme je n'ai pas besoin de ça. Donc, j'enlève aussi. J'enlève et je laisse uniquement ça. Je vais sauvegarder. Ok, donc, une fois que j'ai ça, la dernière chose qu'il me reste pour ce thème-ci, c'est éventuellement le fichier « fonctions » et créer. Donc, il me reste de créer le screenshot, donc la capture d'écran. Pour moi, la capture d'écran d'habitude, ça permet de voir à quoi ressemble le thème. Donc, moi, je vais me servir de « proceed web ». Je vais aller là. Je vais faire une capture d'écran. Sélectionner. Capturer la zone sélectionnée. Donc, je vais appeler… Je vais aller dans mon dossier de thème. Je vais appeler ça « screenshot ». Ok, donc, une fois que j'ai créé, si je repars dans mon produit d'administrateur, vous allez voir que mon thème apparaît déjà. Donc, je viens de l'apparence. Voilà mon thème qui a été créé déjà. Bon, pour le moment, c'est vide, mais je peux déjà activer. Maintenant, le prochain état va consister à inclure notre design que nous avons téléchargé en ligne. Donc, premièrement, je vais donc aller ici. Je vais ouvrir ce fichier et je vais récupérer mes fichiers CSS et javascript que je vais utiliser dans mon thème. Donc, premièrement, je reviens ici. Je vais regarder tous les fichiers CSS dont j'ai besoin. Donc, ici, on a un seul fichier CSS. J'ai un seul fichier CSS. Ce que je fais, je vais vous présenter la fonction. Je vais vous montrer la fonction qu'on peut utiliser pour ça. Donc, il sera question ici d'utiliser le fichier fonction.php pour définir notre fonction qui va permettre d'appeler les liens CSS et javascript. Donc, je copie et je colle ici. Donc, je n'ai pas besoin de ceci pour le moment. On verra dans le prochain état. Bon, ici, juste pour comprendre un peu à quoi correspond cette fonction. Cette fonction permet d'afficher CSS et javascript sur l'entête et le pied de page. Et on utilise déjà deux types de fonctions. La fonction qui s'appelle wp-inq-style et wp-inq-stray. Et ces deux fonctions sont des fonctions qui vont permettre respectivement d'afficher les codes CSS et javascript. Et lorsque vous regardez un peu la structure, dans la structure de wp-inq-style, on a l'identifiant, on a l'URL, on a d'autres paramètres. Donc, ça, c'est la version du lien. Et il y a aussi un dernier paramètre qui est ici, qui n'est pas fiché dans ce cas. Bon, par défaut, c'est false. Mais false, ici, il a permis de dire… Par exemple, lorsque vous l'écriez ici, vous pouvez choisir de mettre votre CSS et javascript en tête ou en pied de page. Bon, d'habitude, lorsqu'il contient un CSS, c'est un CSS, c'est d'habitude en tête de page. Donc, le paramètre false est valable pour ça. Mais pour le javascript, vous pouvez aussi mettre en tête ou en pied de page. Mais pour javascript, par exemple, pour pouvoir optimiser le site web, c'est recommandé de le mettre en bas de page. Donc, ici, on a un paramètre true. Donc, je vais repartir dans mon fichier. Je vais essayer de récupérer tous les fichiers CSS javascript que j'ai et que je vais inclure dans mon thème, dans ma fonction, dans fonction.php. Donc, ok. Ici, j'ai besoin de… Ici, j'ai ça, ça et ça. Donc, je vais tout simplement les copier. Bon, du moins, on fera les modifications après, mais on veut d'abord copier ça comme ça pour le moment. Et ici, pour javascript, parce que j'ai d'autres fichiers, javascript, j'ai ça et ceci. Donc, je copie ça. Et, ok, on va faire ensemble les modifications. Donc, j'ai besoin de… Ça, c'est un fichier. Ça, c'est javascript. Donc, je commence par javascript. Donc, j'ai besoin de la salle de javascript. Je copie ceci. Ok. Donc, on a peu besoin de ceci. Donc, on peut les enlever. On va essayer de faire des validations ensemble. Donc, normalement, dans le lien, le lien de javascript permet de… Ce lien de WP-instrui permet de récupérer ce code que ça va fichier en pied de page de WordPress, parce que bon, on a mis le paramètre true. Et ça va tout à fait pareil pour ce fichier. Mais par contre, comme ce fichier se trouve dans… Suis mon serveur. Donc, je vais tout simplement utiliser la fonction getStileDirectoryUli pour tracer l'URL de mon fichier CSS… De mon fichier javascript, pardon. Et je vais donc me rassurer que c'est dans le bon dossier. Donc, je vais repartir ici. Donc, vu que j'ai déjà tout… J'ai récupéré mes CSS, j'ai déjà… Tout ce qui me reste, c'est l'information qui se trouve à l'intérieur de cette page. Donc, je vais copier ça. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler… Je vais créer un dossier ici que je vais appeler template path. Template path. Dans template path, je vais créer un nouveau fichier. Je vais appeler home page, par exemple. OK. Donc, home page, je vais couler… C'est ici. Bon, je peux enlever… Je peux enlever tout simplement ces informations qui sont là et… Et je n'ai pas besoin de javascript non plus. Non, je vais réutiliser. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement sauvegarder. Ok. Donc, une fois que nous avons déjà créé tous les éléments nécessaires, nous allons créer un dossier que nous allons appeler template block. que nous allons appeler template block et nous allons installer l'extension ACF et ACF… ACF Pro et ACF Extended. Ok. Donc, une fois que j'ai activé les deux extensions, ce qui va me rester à faire, c'est de faire la configuration. Donc, nous allons voir ensemble comment… comment l'ACF Extended et l'ACF Pro fonctionnent donc. Donc, si je… Quand j'ai réfléchi la page… Donc, voilà les deux extensions que j'ai installées. Donc, je n'ai pas besoin de ça. On n'a pas non plus besoin de celui-ci. Donc, ça, c'est vraiment à partir d'où je vais vous expliquer comment utiliser l'ACF Pro et l'ACF Extended. Donc, par défaut, vous voyez que ici, notre site web, c'est pratiquement vide. Donc, il n'y a vraiment rien. C'est bien assez vite. Donc, on va faire la configuration initiale de notre extension. Donc, il sera question d'aller dans l'onglet Extended ACF ProceedWeb et choisir le nom d'un dossier. Donc, le nom du dossier que je vais appeler TemplateBlock. Et ensuite, on va cliquer sur sauvegarder. Et quand on va sauvegarder TemplateBlock, il sera question de diviser tout simplement le… de diviser le thème… le fichier HTML en plusieurs parties. Donc, je vais aller dans Portfolio, ici, thème. Donc, je vais aller dans mon thème. Je vais récupérer mon fichier HTML que je vais diviser en plusieurs parties. Donc, ça se trouve ici. Donc, mon fichier HTML, c'est là. Donc, je vais diviser ça en plusieurs parties. Je vais commencer par exemple… Je vais commencer peut-être par l'entête. Je commence par Navigation, par exemple. Je vais copier ici. Je vais cliquer… Créer nouveau dossier… Nouveau fichier, pardon. Je vais créer. Je vais créer deux… Sauvegarder, Portfolio, TemplateBlock, Navigation.PHP. Et je vais coller ça. Bon. Et celui-ci, je fais pareil pour la partie head. Donc, je copie et je fais pareil pour les autres parties. On peut appeler ça section 1, section 2 et ainsi de suite. Section 3 et enfin le pied de page hauteur. Donc, une fois que c'est fait, normalement, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais aller sur mon site web, l'extension va automatiquement récupérer les blocs et ça va créer les parties que j'aurai ici. Et je pourrais tout simplement aller dans mon site web et je vais cliquer sur modifier la page et je pourrais accéder à ces différents blocs. Donc, je vais en cliquant ici. On va supprimer déjà ce qui est là. Et je vais venir ici. Je clique sur j'arrête. Je pense qu'on avait la bonne navigation. La navigation est de section 1, section 1, section 2, section 3 et autre. OK. Donc, maintenant, si je clique sur sauvegarder, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez que j'ai pu recréer déjà le site web en quelques étapes, tout simplement en sectionnant le thème en plusieurs parties et en déposant dans le dossier template blog. Bon, maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de voir comment on peut... Donc, on va essayer de voir comment nous pouvons déjà, premièrement, rendre le visuel du panneau d'administrateur beaucoup plus facile à identifier. Parce que là, présentement, on n'est pas en mesure de savoir quel bloc c'est quoi. Donc, il faudrait tout simplement voir comment on peut fixer cela. Donc, pour le faire, je vais aller dans mon dossier. Je vais aller dans mon thème, pardon, et je vais créer un dossier que je vais appeler que je vais appeler ACF style. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler ACF style. Ok, donc je vais créer mon nouveau dossier que j'appelle ACF style, renommé. Et ensuite, dans ce dossier, je vais créer un fichier inc.php. Donc, il sera question à ce niveau d'ajouter la fonction ACF PSW inc. style, dans lequel nous allons tout simplement recopier et c'est exactement la même chose que nous avons dans notre fichier fonction.php. Comment récupérer mes CSS ? Bon, je n'ai pas besoin de JavaScript dans tous les cas. Donc, j'ai tout simplement besoin de CSS pour être en mesure de visualiser à quoi ressemble mon thème à partir de mon panneau d'administrateur WordPress. Donc, je vais copier, je vais copier uniquement les liens CSS. Et je vais coller dans Ink, ici. Quand je colle là, une fois que je sauver guide, au niveau de mon panneau d'administrateur, je suis en mesure de visualiser exactement à quoi ressemble mon thème. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble à ce niveau. Donc, ce que je veux faire, je pense qu'il va manquer tout simplement de rendre dynamique ce thème-ci. Et ce serait vraiment fait. Donc, dans mon point dynamique, nous, on a déjà créé une option ici qu'on appelle Block Management. Donc, dans ce Block Management, il sera question de sélectionner les différentes variables que, les différentes variables qu'on souhaiterait utiliser. Par exemple, le titre, la description, le sous-titre, la photo et ainsi de suite. Et si éventuellement, on a besoin de plus de variables, on peut ajouter ces nouveaux variables à ce niveau. OK, dans mon header, j'avais besoin, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un titre. Donc, là, je vais tout simplement remplacer par la fonction de ACF. Donc, si vous partez dans la documentation de ACF, vous allez voir à quoi GetField correspond. Donc, je pourrais faire tout simplement écho. GetField. GetField title. Et je vais aussi faire pareil pour... Donc, GetField. Ça, c'était pour être au niveau d'ici. Donc, j'ai besoin de titre. J'ai besoin du sous-titre. J'ai besoin de texte. Donc, ici, je vais copier ce texte. Je fais GetField. Je vais faire pareil pour le sous-titre. Donc, le sous-titre, c'est GetSubField. Donc, je vais copier la variable qui est là. Et je vais copier cette variable pour ça. Get call to action. Donc, call to action. Et texte. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur sauvegarder. Donc, une fois que c'est fait, je clique ici. Je clique sur Update. Donc, quand je vais Update. Normalement, si je repars sur ma page d'accueil. Bon, voilà. Présentement, vous voyez, c'est vide. Donc, je peux venir ici. Je peux modifier. Je peux cliquer là. Modifier. Et vous allez voir le texte apparaît là. Donc, je peux mettre Bienvenue sur mon site web. Bienvenue sur mon site web. Je suis un aspect en création web. Création web. Et là, je vais en savoir plus, par exemple. Je vais cliquer sur Sauvegarder. Je vais essayer de visualiser. Oui. Le texte apparaît là. Donc, ça, c'est sympa à quoi ça ressemble. Donc, en gros, pour résumer. Pour être en mesure de créer un site web avec l'ACF Pro, il faudra installer WordPress. Vous installez WordPress. Après avoir installé WordPress, vous allez installer des extensions. ACF Pro et ACF Extended. Et ensuite, il sera question de faire le découpage des pages de votre site ou de votre HTML en plusieurs blocs qui sont là, que je mets là. Et quand c'est fait, une fois que c'est fait, je vais tout simplement utiliser la fonctionnalité de l'ACF Extended qui se trouve sur mon site Blog Management pour assigner mes variables. Donc, quand j'assigne mes variables, je pourrais tout simplement utiliser le nom de ces variables avec la fonction de l'ACF qui s'appelle GetField pour être en mesure de récupérer les informations. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs autres choses qu'il faudrait prendre en considération. Par exemple, si c'est une photo, vous pouvez utiliser la fonction de WordPress, GetAttachmentSource, par exemple, pour être en mesure de récupérer les photos. Si c'est une publication, vous pouvez utiliser GetPost et ainsi de suite. Donc, ça, c'est en gros, en résumé, comment je procède si nous créons des sites Internet. Et d'habitude, on utilise au maximum deux extensions. C'est vrai qu'on peut, par exemple, utiliser d'autres extensions comme Lightspeed pour pouvoir faire l'optimisation et autre chose. Mais ça, c'est vraiment les deux extensions principales que nous utilisons. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. On va faire une deuxième vidéo où on va rendre, où on va parler beaucoup plus des fonctionnalités, des fonctions de WordPress avec l'ACF Pro. Je vais vous laisser le lien. Je vais vous laisser ce design dans notre guide dont vous allez pouvoir télécharger. Donc, vous allez pouvoir aller sur notre site Web Pro, site Web Pro, site Web Pro, et faire le téléchargement dans notre guide. Parce que c'est une affaire fin de journée. Portez-vous bien, bye. Merci. Merci.